Cheikh Shérif Touré, secrétaire général de la délégation du port autonome, le général Bengbering Bengbetat Touré. Aujourd'hui, nous sommes édifiés de quelque chose, qu'on veut vendre le port aux Turcs. Donc c'est cette raison qui nous a poussés à fermer le port, de venir rencontrer la direction pour nous édifier ce qui se passe. Parce que moi, j'ai presque parcouru le contrat. C'est un des travailleurs de la présidence qui n'est pas pour cette affaire, qui a envoyé le contrat dans ma boîte mail. J'ai parcouru, il y a de ces passages que j'ai parcourus dans le contrat. La direction revient autour de toutes les directions sectorielles, qu'elles soient la direction des opérations maritimes, capitainerie, direction commerciale, le remorquage, le quai commercial. Tous les magasins vont appartenir aux Turcs. Donc c'est ce qui nous a poussés aujourd'hui vraiment de fermer le port, pour que la direction vienne nous édifier. Qu'aujourd'hui même, tu dois venir signer le contrat à partir de 15 heures. C'est ce qui m'a poussé en ma qualité, du secrétaire général de la délégation syndicale, les pouvoirs qui me le sont conférés, de fermer le port. Comme la grève, elle est constitutionnelle. C'est pourquoi j'ai dit à l'ensemble des travailleurs de port, d'arrêter le travail. Pas de bateau, pas de sortir. Donc c'est cette raison qui nous pousse à être là dans le mur de la direction générale. Qui est cette personne qui vous a envoyé un message ? Non, je me réserve à dire le nom tout un chef à un pouvoir discrétionnaire. Voilà, je me réserve parce que c'est une personne patriote qui est à côté du président, qui veut que ce pays-là se propulse. Vrai ou faux, camarades syndicales ? Dans ce contrat, les Turcs, ils doivent reculter des étrangers, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Tchadiens, au détriment des travailleurs guiléens. Alors que depuis l'érection du port en 1982, la création du port en 1923, il y a des pères de famille qui ont réalisé. Ils ont leurs enfants au port, ils ont leurs petits-fils au port. Ceux-là, quand ils se lèvent le matin, ils ne comptent que sur le port. C'est ici qu'ils gagnent leur pain quotidien. Si on ferme le port, qu'est-ce que ça va créer ? C'est pourquoi aujourd'hui, ce mauvais contrat, cette mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion, nous dénonçons. On a eu confiance au professeur Alpha Kondi, en tant que réformateur, en tant que guide de la Guinée, mais de tels contrats, les conseillers qui sont à côté de lui, vraiment, je m'inscris en faux, contre ce petit procès contrat. Alors, est-ce que vous avez rencontré la directrice ? Nous sommes là, là, voilà. Vous savez, bon, on rencontre la directrice, ça a contre le cœur avec un pensement de cœur, parce que nous sommes déçus de la direction générale. Nous sommes déçus de la directrice générale et de son argent et toute la direction sectorielle. Parce que de tels contrats, nous, en tant que syndicats, on doit nous informer, demander notre avis, même rencontrer le président de la République pour dire que le contrat n'est pas bon. Surtout qu'ils ne nous ont pas édifié de ça. C'est un des collaborateurs directs du président qui a envoyé ça dans notre boîte humaine. On a parcouru ça. Donc, c'est pourquoi on dit que nous sommes dessus. Et maintenant, nous sommes venus dans leur mur pour pouvoir, comment dirais-je, pour pouvoir les voir, pour qu'ils nous édifient. Parce que le passage que nous avons vu sur ces contrats, c'est non négociable. Si ça c'est tout le personnel, recruter 200 personnes, c'est non négociable. C'est au prix de ma vie. Si vous voyez que je suis secrétaire générale, c'est grâce à ses camarades travailleurs du port. Ils ont eu confiance en moi, à ses voyants travailleurs, ses grands travailleurs, braves travailleurs. C'est grâce à eux. Je suis à un pas de l'hémicycle. Mais si c'est ça qui va provoquer l'annulation de mon installation à l'hémicycle, je préfère défendre les travailleurs du port au prix de ma vie. Jusqu'où vous voulez aller pour résoudre ce problème ? Voilà. Toute question pour le moment, toute question de négociation avec la direction de nos édifient pour qu'on puisse s'informer. C'est ça. Mais s'il s'agit de licencier des travailleurs, ça je suis catégorique. S'il s'agit de faire le bail amphithéotique au Turc pendant plus de 30 ans, ça je refuse. Catégorique, c'est au prix de notre vie. Tout le monde a décidé, c'est au prix de notre vie. C'est ça. C'est clair. Voilà. Merci, merci. Faire accepter les réformes. Maintenant que vous avez accepté toutes nos réformes, vous avez vu qu'on a pu relancer le port. Vrai ou faux ? Vrai. Vrai. Donc ce que nous, nous pouvons vous dire, madame et moi, nous ne sommes pas là pour vous décevoir. Nous sommes avec vous. Applaudissez. Nous sommes avec vous. Nous sommes là pour nous décevoir. Applaudissez la parole. Applaudissez. Applaudissez. Entrez la corruption. Entrez la corruption. Entrez la corruption. Entrez vos contrats. Entrez vos contrats. Merci. Pour le moment, je peux vous dire que, comme j'ai écouté le secrétaire général, nous sommes pas là pour signer on n'est pas à la signature d'un contrat vous pouvez rester tranquille le professeur veut moderniser le port c'est de voir avec lui comment moderniser ce port à l'avantage de nous tous nous ne sommes pas là nous ne sommes pas là écoutez écoutez il ya plusieurs manières de moderniser ce port nous même on est en train de le moderniser non voilà ce que je peux je peux vous dire à l'heure où on est là en train de je suis là en train de m'adresser à vous le président reçoit les dockers et je suis sûr que après les dockers il va vous recevoir mais nous de notre côté madame et moi on n'a rien à signer on n'a rien signé encore et on vous tiendra informé de l'évolution de ce dossier donc nous voulons que vous restez tranquille vous avez confiance en nous non est ce que depuis notre arrivée on vous a blessé est ce que depuis notre arrivée on a licencié quelqu'un donc nous souhaitons que vous ayez confiance à nous on est embarqué dans le même bateau vous et nous on est dans le même bateau on a des intérêts communs donc tout ce qui est bien pour vous c'est bien pour nous donc ce que nous nous pouvons vous dire calmez vous retourner dans vos lieux de travail et reprenez le travail ne bloquez pas le port parce que c'est l'intérêt du pays qui est en jeu